... ... ... ... ... Je crois que j'en suis pas capable vendre chose. Allez, facile ! Tu la prends et tu lui coures le feu d'artifice dans le... ... tu sais quoi ! ... Jonah, j'ai trouvé des ruines incas, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abyss rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. J'arrive tout de suite, Lara. Voici Koniraya, le dieu incas de la lune. Il n'était pas très important et n'avait donc pas de partenaire. Ceci raconte comment il transforma son sperme en fruit et comment la déesse Kavilaka tomba enceinte en le mangeant. Cette grossesse fut une grande surprise pour Kavilaka, qui était vierge. A sa naissance, le fils de Kavilaka résolut immédiatement le mystère de sa paternité en rampant tout droit vers Koniraya. Kavilaka se sentit tellement humiliée par le piètre statut de Koniraya qu'elle s'enfuit au Pérou avec son fils, où ils se transformèrent en rochers sur la côte. Tout va bien ? Regardez ce que je propose. Excellents choix. Profitez-en bien. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Excellent choix. C'est un marché convenable. C'est un marché convenable, c'est un marché convenable, c'est un marché convenable. 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 Régroupez-vous, tenez-vous prêts à attaquer. Allez, on va la trouver. La baisse-moi, surveillez-vous les cétos. La tiens. Avec moi, surveillez tous les côtés. On la tient. Régroupez-vous, tenez-vous prêts à attaquer. Reste de l'ombre, je tiens. Reste de l'ombre. Je vais... ... ... ... ... ... ... ... On attaque vos familles ! ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a où je peux de toi ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Surtout, reste prudente. La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable, dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis, avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir cachée au Trinitaire serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue.